Musique Bonsoir les informations. Les services pénitentiaires et la commission anticorruption ont signé un protocole d'accord aujourd'hui dans le but de réduire et, si possible, éliminer la corruption au sein des services pénitentiaires. À cette occasion, le commissaire des services pénitentiaires, Raymond Saint-Ange, a déclaré ne tolérer aucune action de corruption dans ces services. La deuxième expédition de ramassage de radeaux et autres constructions flottantes à la dérive au large des îles éloignées va commencer la semaine prochaine. Les gardes-côtes, des soldats et saints étudiants de l'Académie maritime, accompagnés par un enseignant ainsi que d'autres partenaires, vont participer à cette deuxième expédition. Au cours de la première expédition menée l'année dernière, 21 radeaux avaient été ramassés dans 11 autour de l'île Saint-Joseph. Avant la sortie pour cette deuxième expédition, l'équipe a assisté à un exposé ce matin à l'Académie maritime sur l'expédition de l'année précédente afin de mieux se préparer. L'expédition va se dérouler pendant un mois. Les représentants d'hôtels et des organisations non gouvernementales ont appris davantage sur les méfaits des produits chimiques contenus dans les crèmes solaires et autres produits alternatifs meilleurs pour l'environnement, notamment pour les récifs coralliens. La crème solaire, qui est dangereuse pour les coraux, sont en voie d'introduction sur le marché séchélois. C'est à travers un symposium sur les crèmes solaires dans la région de l'Océan-Dien que cette nouvelle a été annoncée. Plusieurs professionnels, y compris des biologistes marins, ont parlé des produits chimiques contenus dans les crèmes solaires ordinaires et des dangers de leur utilisation sur les récifs coralliens et la mer. Cet événement est organisé par Story Hotel Seychelles et la compagnie australienne People for Ocean avec le concours du département du tourisme des Seychelles. Aujourd'hui, le 20 mars, la communauté Baha'i célèbre une nouvelle année. Cette fête appelée Norouz est célébrée depuis le coucher du soleil le 20 mars jusqu'au lever du soleil le 21 mars. À cette occasion, l'Assemblée nationale spirituelle Baha'i saisit cette opportunité pour souhaiter à la communauté une bonne année remplie de joie. Elle souhaite également que l'année apporte de l'espoir, l'unité et le développement spirituel en même temps que la création d'une communauté vivant en harmonie et dans l'amour. Merci pour votre attention et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada